L'arbre bibliothèque Le chuchotement des pages tournées était le seul son que l'on percevait dans la grande salle de la bibliothèque. Celle-ci, au lieu du savoir du royaume des érudits, avait été bâtie dans un colossal arbre au tronc creux. Des centaines de milliers d'ouvrages, sous des formes hétéroclites, constituaient le trésor de notre nation. Le savoir avait été érigé au rang de religion chez nous. Curieux de tout, nous aimions collecter le savoir du monde pour l'entreposer ici, dans cet arbre bibliothèque, et nous permettre ainsi de l'étudier librement. Malheureusement, la folie du monde dans lequel nous vivions nous a rattrapés une après-midi d'été. Une clameur, d'abord sourde, provenant de l'extérieur s'amplifiait. Elle semblait se diriger vers l'arbre bibliothèque. Mais nous, les érudits, plongés dans nos réflexions et lectures, nous n'y avons pas prêté attention. C'est lorsque les premiers guerriers, armés jusqu'aux dents de sabres et de torches, que la panique s'est embrasée dans nos rangs. Qui étaient les intrus ? Que nous venaient-ils ? Certains avaient sûrement déjà reconnu les soldats de l'Empire voisin, violant le traité de paix établi depuis longtemps déjà. Quant à la raison de ce revirement de situation soudain, aucune réponse sur l'instant n'avait pu venir à nos esprits, même aux plus sages d'entre nous. La petite armée, assoiffée de sang et de destruction, s'est abattue sur nous dans une rare violence. Les hommes de l'être tombaient les uns après les autres dans des gerbes de sang, tandis que beaucoup essayaient de fuir. Seulement, les deux seules issues étaient solidement campées par nos ennemis, empêchant quiconque de sortir. La mise à sac de la bibliothèque a été faite de façon méthodique. J'ai réussi à m'échapper grâce au fait que je n'étais pas en première ligne. L'effet de surprise disparu, j'ai pu rassembler mes esprits pour réussir à passer entre les mailles du filet sanglant. Au passage, j'ai rempli mon sac de précieux livres, tout en essayant de ne pas trop me charger. Ma petite taille et ma faible corpulence m'ont facilité la tâche, je dois bien l'avouer. J'ai ainsi réussi à passer à travers une lucarne du troisième étage de l'arbre bibliothèque. J'ai réussi à descendre le long de l'écorce en restant collé à la paroi et en bougeant le moins possible afin d'éviter de me faire repérer. Une fois arrivé en bas, je me suis caché dans une trappe près d'une grange toute proche. J'ai attendu longtemps ainsi mon sac serré contre ma poitrine. Lorsque je suis sorti de mon trou, c'était la nuit. Mais l'arbre tout entier était maintenant en feu. Les cris des guerriers heureux de leur victoire s'ajoutaient au vacarme du brasier. J'ai tourné le dos à cette fournaise, n'en supportant plus l'ignominie. Mon sac de livres sous le bras, les seuls rescapés de ce drame sûrement. J'ai laissé mes larmes de rage couler sur mon visage. De précieux savoirs venaient d'être réduits en cendres et perdus à jamais en plus d'un lieu extraordinaire. Fin, et à la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501